Le château de Therme Dans les années jeunesse, c'était des bénévoles qui travaillaient sur le site et qui travaillaient de façon fougueuse et qui attaquaient un petit peu dans tous les sens, pas forcément toujours de façon bien concertée. Et à l'évidence, l'étendue de la tâche était bien supérieure aux bonnes volontés et aux moyens mis en œuvre. Convaincus de la cause, la municipalité et Hervé Barraud, maire et conseiller général, vont joindre leur force et leur détermination à la réhabilitation du site. En premier lieu, une étude scientifique est commandée aux archéologues. Nous avons pu mettre en évidence les deux grandes phases d'occupation du site, grosso modo les phases seigneuriales antérieures à la croisade et à l'occupation française et ensuite, bien sûr, les grandes phases architecturales des chantiers royaux après le contrôle par les rois de France du château au XIIIe siècle. Partant de ces conclusions, un programme pluriannuel de fouilles vit le jour au début des années 2000 sur le secteur de l'enceinte médiévale. Depuis maintenant trois ou quatre ans, nous avons lancé un programme de fouilles et d'aménagement coordonné, c'est-à-dire que l'un et l'autre sont menés de pair sous la direction de l'architecte des bâtiments de France, sous l'autorité de la DRAC. Nous avons cette particularité de faire fonctionner en même temps des archéologues qui font l'étude scientifique, un archéologue qui travaille sur l'aménagement du site pour améliorer la lecture du site et puis derrière, un maçon qui vient à la fois restaurer des élévations et restaurer les vestiges que nous découvrons chaque année. Au cours des années, les travaux se sont multipliés sur tout le site. Les fouilles archéologiques se sont elles concentrées sur trois secteurs de l'enceinte médiévale. Quant aux travaux de consolidation et d'aménagement, leur choix a été motivé par les urgences de la préservation des vestiges ou pour une meilleure lisibilité et mise en valeur du site. Commençons par les fouilles programmées de l'angle nord-ouest de l'enceinte médiévale. Depuis quelques jours, nous avons débuté la campagne par le décapage du bâtiment qui est à l'arrière et qui est l'angle de la forteresse seigneuriale qui se signale par une petite tour rectangulaire sur le sommet du site. L'objectif ici, c'est de fouiller l'intérieur de la pièce d'angle pour d'abord identifier les bâtiments qui sont à l'intérieur et qui commencent à apparaître là. Et ensuite, fouiller les niveaux inférieurs pour arriver à avoir une datation aussi précise que possible de l'enceinte seigneuriale. La campagne 2009 s'achève avec toutes les promesses livrées par les différentes couches fouillées. Nous voici un an plus tard, en juillet 2010, au même endroit où la fouille s'est poursuivie dans des couches bien plus anciennes. Tout en bas de l'ensemble bâti, les fouilleurs ont atteint un remblai de construction terminé par un mur de la même époque. L'ensemble est antérieur au rempart du XIe siècle qui a été accolé lors d'un remaniement de la forteresse. Ce rempart a pu être daté avec certitude grâce aux fouilles des différents niveaux et aux mobiliers trouvés de part et d'autre. Pour conclure ce chantier et à l'occasion d'un séjour de jeunes bénévoles de l'association Rempart, une restauration a eu lieu en 2011. Les pierres ont été jointoyées et le mur à l'extrémité de la grande salle a été relabé. En connexion avec cette grande salle et ce rempart, voyons maintenant la partie semitale du château. Lors de la campagne de 2009, un décapage minutieux des couches de surface a fait apparaître l'intégralité du tracé du bâti. En 2010, la fouille s'est poursuivie dans des couches inférieures qui ont livré de nouvelles informations aux archéologues. Nous sommes ici sur le sommet du site Castral. Donc à l'extérieur de l'enceinte Seigneurial sur une petite terrasse rocheuse qui a été conservée. Donc la tour du 11e terminait le château Seigneurial et sur la terrasse derrière moi, ce mur a été dans un deuxième temps monté pour protéger un cheminement jusqu'à l'extrémité de la terrasse. Les dernières fouilles de 2010 permettront d'établir une chronologie précise des divers éléments d'architecture entre le 11e et 15e siècle. Nous allons maintenant sur un vestige du château Comptal adossé à la chapelle du XIIIe siècle. La fouille a permis de dégager le sol d'une salle datant vraisemblablement du Xe siècle et dont une partie fera l'objet d'un travail de restauration. Sur la partie haute du château, ce qui est très difficile, c'est qu'on a vraiment ce qu'on appelle des vestiges, donc des restes très peu présents. Il y a un mur sur lequel on n'a plus du tout la base et en plus, les restes de base qu'on a sont sans doute des parties qui étaient de fondation, donc qui ne présentent pas encore la rectitude et la verticalité d'une élévation. Donc c'est beaucoup plus difficile pour consolider et pour essayer de restituer même à minima cette chose-là. Donc on essaye de bien analyser les choses qu'on a en place et puis par analogie avec les murs qu'on a à côté qui sont de la même période, à pouvoir restituer ces parties-là. Finalement, une option est prise et les maçons entrent en œuvre pour remonter l'ébauche de murs et jointoyer les pierres. Toujours dans le périmètre de l'enceinte médiévale, voici la partie sud où d'importantes fouilles ont été menées. Celles-ci se sont concentrées en premier lieu sur une vaste salle en partie mise à jour les années précédentes. Une belle calade a été entièrement dégagée. Le chantier de cette année sur ce secteur correspond à une prolongation de ce que nous avions observé les années précédentes avec donc la chapelle au nord, un bâtiment du dixième appuyé contre la chapelle, une citerne que nous avions dégagée il y a deux ans maintenant. Et au sud de cette citerne, nous avons l'angle du rempart avec les restes d'une petite tour circulaire qui nous pose quelques problèmes d'interprétation. Et donc, c'est l'objectif essentiel, c'est de dégager cette petite tour dont on aperçoit que la base en contrebas. Sous le regard curieux des visiteurs, les travaux se sont poursuivis auprès de la tour. Juste à l'arrière, le remblai a été fouillé jusqu'à un niveau de sol d'où émerge une belle pierre, sans doute le seuil de la tour. Après l'été, c'est au tour des maçons d'intervenir. Voilà, donc là, il faudra bloquer un peu le derrière aussi. Pareil, un mortier, deux, trois cailloux qui ressortent. Là, c'est bon. Le risque, c'était de se retrouver avec un château d'eau post-moderne, mais non, finalement, on a eu le tour. Voilà, et là, maintenant, on n'a pratiquement fini, on rocaille. Pour l'essentiel, on a restitué le visuel de la tour. C'est-à-dire que maintenant, quand les gens passent, ils peuvent très bien imaginer quelle était la défense de cet endroit-là. Nous venons de visiter les trois secteurs principaux des campagnes de fouille de ces dernières années. Voyons maintenant les travaux d'aménagement, de consolidation ou de restauration qui ont été effectués en divers lieux du site. En 2009, l'association de sauvegarde du château de Therme adhère à l'association Rempart. Elle organise et encadre le premier chantier de jeunes bénévoles. Un des premiers objectifs se situe sur une partie de la courtine intérieure est du château qui est devenue très fragile. L'idée, c'est de remonter le mur sur deux ou trois assises supplémentaires. On ne veut pas reconstituer le mur, ce n'est pas l'objectif. C'est juste de réaliser un petit parapet et en même temps, recailler le dessus pour éviter que ce mur ne s'altère dans le futur. L'accueil des jeunes a été un franc succès, tant sur le plan humain que sur le plan des réalisations. En 2010, l'expérience est reconduite pour de nouveaux séjours. Ici, il s'agit de terminer la restauration d'un mur situé dans le secteur des logis datant du XIIIe siècle. Des campagnes de maçonnerie antérieures n'avaient pas permis d'achever le travail engagé. Toujours bien encadrés, les jeunes ont réalisé un travail efficace en quelques jours seulement. Et le résultat a dépassé toutes les espérances. Pour le groupe suivant, l'association de sauvegarde du château de Termes a ouvert un nouveau chantier sur le rempart ouest de l'enceinte royale, au programme de la maçonnerie et de la construction en pierre sèche. Lors de la deuxième quinzaine de travaux sur le château, nous avons, avec la deuxième équipe, repris entièrement ce mur qui est orienté à l'ouest. Il était en train de verser complètement et il était en train de se démolir et cela présentait un danger pour la sécurité des touristes qui passent sur le site. Continuons notre parcours sur un site qui, au fil des multiples chantiers, change radicalement d'aspect. Sur ce côté est du château, un vaste ensemble de vestiges du XIIIe siècle émergeait de façon indistante. En 2009, une campagne de déblément y est menée sous la direction des archéologues encadrant une équipe de fouilleurs et de jeunes bénévoles d'un séjour en part. Au bout de deux semaines, l'évolution du chantier est spectaculaire. La surprise a été de découvrir un bâtiment constitué d'un étage dont le sol mis à jour date de l'époque médiévale. Des réaménagements ont sans doute eu lieu à la suite du démantèlement du château par les croisés au XIIIe siècle. Voilà, donc ici, on a pu enlever le platelage de bois comme on avait enlevé le gravat d'arrière. On a pu enlever le platelage de bois qui bouchait l'accès et donc on évacue par la porte, par la porte même. Donc là, on est à quatre jours de la fin de la campagne. Je ne suis pas sûr qu'on puisse atteindre vraiment le fond et ce n'est peut-être pas plus mal parce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un niveau archéologique au fond et il restera comme ça en grande partie protégé par le gravat, sachant que quand même, l'essentiel de l'objectif est atteint puisque le bâtiment est presque entièrement dégagé. Après les chantiers d'aménagement et de fouilles, c'est au tour des maçons d'intervenir. Leur rôle est essentiel dans la restauration et la consolidation de certains vestiges. Nous les retrouvons ici au niveau du contrefort d'une échauguette à proximité de la porte d'entrée du château. Sur le château de Therme, on n'a pas seulement des mises en œuvre de bâtis en pierre taillée et des mortiers, on a aussi tout un travail de camouflage, d'adaptation de ces mortiers, de reconstitution avec les granulométries, avec des bonnes choses de qualité qu'on peut difficilement maintenant trouver, qu'on doit fabriquer nous-mêmes. Et puis tout un travail de patine, de liissement pour faire en sorte que la restauration soit le plus indolore, incolore et invisible, de façon à ce qu'elles se fondent dans le paysage, parce que si on y prend garde, sur un site comme le château de Therme, toutes ces restaurations au cours des campagnes successives d'année en année, si elles ne se fondent pas dans le paysage, vont finir par faire un ensemble de tâches, une sorte de mitage du paysage, du paysage architectural, qui fait que la lisibilité du château devienne difficile ou n'est plus possible. Bien entendu, toutes ces restaurations sont sous la responsabilité de l'ingénieur du patrimoine, qui vient régulièrement visiter l'avancement des travaux et s'accorder avec les maçons. Il faut nuancer, il ne faut pas être trop creux au niveau technique pour que la végétation pousse de trop, et ne pas être trop plein pour avoir un aspect un peu neuf par rapport au reste qui est quand même uniforme. Toujours en compagnie des maçons, voici un chantier de restauration depuis longtemps attendu et qui a pu être enfin réalisé en 2009. Il s'agit de la porte de la chapelle du XIIIe siècle, qui était en grande partie endommagée. Sur le site, nous intervenons pour la restauration de la porte de la chapelle. Il faut remonter le jambage, restituer l'arc en batière et une partie de l'ouverture qui se trouve au-dessus de la porte. On récupère les pierres sur le site et soit elles sont convenables et on les pose directement, soit on les retaille et on les pose. Parmi les chantiers d'aménagement sur le site de Therme, celui de la rampe d'accès au château est sans doute le plus ambitieux. L'objectif est de comprendre et de mettre à jour la rampe de l'époque médiévale, car jusque-là, le cheminement de l'accès était posé sur des remblets n'ayant rien à voir avec celui d'origine. Après avoir retiré les premières couches de remblets, les archéologues se sont trouvés face à la complexité d'aménagement de différentes époques que l'érosion et la dégradation ont rendu difficiles à décrypter. De nombreux éléments d'architecture apparurent sans que leur fonction soit clairement lisible. Par contre, un long mur de soutènement de la rampe a été dégagé et une campagne de maçonnerie permettra de le consolider. Ce matin, nous avons fait intervenir un tractopelle pour dégager tout le devant de la rampe d'accès où il y avait pas mal de souches, pas mal de choses, de terre et de gravats. Et ça nous a permis de partir en recherche du système d'accès qu'on ne comprend toujours pas. On a une rampe qui part parallèle au muraille, qui est parallèlement au muraille, là où on voit, c'est très net, mais on ne sait pas du tout comment ça se raccorde avec le fossé qui est ici. Et évidemment, on a trouvé différents pans de mur, l'angle de cette première rampe, un pan de mur ici, une espèce de seuil assez large qui est en train de se dégager là. Mais tout ça ne fonctionne pas clairement ensemble. Si ces découvertes posent de nombreuses questions aux archéologues, les résultats de la campagne 2010, quant à eux, dépassent toutes les prévisions. Les remblais, tout au long de la rampe, ont été retirés pour atteindre par endroit le niveau des couches médiévales. Et la nouvelle pente, ainsi profilée, est tout à fait appropriée au bon cheminement des visiteurs. En 2011, les travaux se sont poursuivis tout au long du tracé et divers vestiges ont été mis à jour sans qu'il soit possible d'en comprendre la cohérence. La conclusion des archéologues est que cette rampe de nature composite a certainement subi à maintes reprises des remaniements entre le XIIIe et le XVIIe siècle, date de la destruction du château. Sa compréhension définitive leur semble incertaine. Les prochaines étapes sur ce chantier consisteront en des opérations de maçonnerie pour relever certains murs afin de donner une meilleure lisibilité à cet ensemble. Notre parcours s'achève. Les images les plus récentes sont éloquentes. Quant au succès d'un projet très incertain, démarré voici plus d'une décennie pour faire renaître le château de Therme. Mais laissons l'un de ses principaux acteurs en dresser le bilan et nous éclairer sur le prolongement de cette vaste entreprise. Au cours des dix dernières années, nous avons, avec les archéologues, avec des maçons, bien sûr, avec la direction culturelle, avec le service départemental de l'architecture, nous avons entrepris de grands travaux qui permettent aujourd'hui de donner au château la visibilité qui est la sienne. De nombreux points ont été vus et revus, consolidés, sécurisés, et aujourd'hui, le château est, pour les touristes, mieux lisible et presque, si je peux le dire, lisible. Donc, cela a eu un impact direct sur la fréquentation puisque nous avons augmenté de pratiquement 50% la fréquentation du château passant de 6, 7 000 à près de 10 000 visiteurs par an. C'est important et c'est à mettre au regard des quelques 1 million d'euros que nous avons investis sur cette période dans le château et nous nous apprêtons aujourd'hui à aller plus loin. Nous voulions redécouvrir le donjon, c'est aujourd'hui chose faite, mais nous allons poursuivre le déplément de cette pièce maîtresse du château au cours des deux prochaines années, 2012 et 2013 et puis surtout nous allons reconstruire partiellement la rampe d'accès au château, reconstruire la porte d'entrée et surélever la tour à bossage, ce qui fera un ensemble monumental cohérent qui sera perçu depuis le village et qui permettra de mieux appréhender ce qu'était cette forteresse et d'inciter les touristes à venir encore plus nombreux visiter ce château. Témoignages